Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va tester des nouvelles palettes de chez Action. Donc voilà, depuis le temps que vous me le demandez, je me suis dit je vais aller voir et voir ce qu'il y a en nouveauté parce que concrètement dans mon Action, c'est très rare qu'il y ait de nouveauté ou alors c'est très en retard par rapport aux autres et du coup, j'aime bien voir les choses en même temps, voire avant, pour dire de pouvoir me faire mon petit avis, de faire ma petite vidéo, etc. et c'est très rare que j'en trouve depuis que j'ai déménagé. Donc je me suis rendue dans mon Action, j'ai trouvé deux nouvelles palettes, un coffret rouge à lèvres et de toute façon maintenant j'ai la voiture donc je vais pouvoir aller dans d'autres Actions et croyez-moi, je vais essayer de faire la prime pour trouver les meilleures nouveautés. Donc n'oubliez pas de faire comme d'habitude, c'est très gentil de le faire d'ailleurs. Je vous remercie et de me dire quand vous trouvez des nouveautés dans les Actions, comme ça je vais aller voir, je vais pouvoir me rendre dans 2-3 Actions différents et voir ce qu'il y a en nouveauté pour faire des vidéos en espérant que ça vous passe toujours autant plaisir qu'avant. Donc j'ai trouvé la Mint Crush, j'espère que vous allez bien la voir, elle se présente comme ceci, elle est trop mims. Et la Pink Crush, donc elles sont trop trop belles toutes les deux. Donc au niveau de la Mint, on a donc toutes les couleurs vert, bleu, on a des marrons ici pour faire de quoi faire un petit nude et les verts bleutés. Et au niveau de la Pink, donc on a plus de couleurs irisées, enfin il n'y a que deux mattes. Il y a le violet là et le marron qui est ici. Et tout le reste, c'est des plus ou moins pailletés. Et elle est trop belle. Et dans les deux, vous avez un petit pinceau en boumousse comme ça, que je n'utilise pratiquement jamais. Mais elles sont vraiment trop belles toutes les deux. Et ensuite au niveau du coffret rouge à lèvres, c'est un petit coffret comme ça de chez Max & Mort. Donc on avait eu le grand coffret il y a quelques années, je pense qu'il y a 2-3 ans maintenant. Et là, ils nous ont fait un complètement nude. Donc ils se présentent comme ceci. Donc je vais essayer de vous les montrer correctement. Mais de toute façon, j'inclurai des swatchs dans cette vidéo. Donc voilà, les rouges à lèvres sont magnifiques. Les palettes trop belles, j'ai trop hâte de les tester. Après, je ne veux pas vous cacher que j'avais déjà fait une vidéo make-up sur cette palette. Mais franchement, on n'entendait pas bien, il n'y avait pas trop de son. Donc je me suis dit tant pis, je vais recommencer. Donc aujourd'hui, on va tester la palette Mint Crush. Et dans la vidéo de demain, enfin oui, dans la vidéo de demain, si je n'arrive pas à poster celle-là aujourd'hui, ce sera la vidéo. Bref, dans la prochaine vidéo, vous aurez le make-up sur la Pink Crush. J'espère qu'il n'y a pas trop de vidéos encore sur YouTube. Comme ça, je ne fais pas quelque chose en boublon. En fait, j'aime bien faire les vidéos quand il n'y a pas trop de vidéos qui sont déjà sorties. Comme ça, je peux essayer de me caler dans les premiers. Et voilà, donc j'ai préparé pas mal de make-up parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait mon teint avec vous. Du coup, je me suis dit, bon, on va faire le teint ensemble. Je ne vais pas trop blablader comme ça, ça ne va pas être trop long. Parce que généralement, quand je fais mon teint, les vidéos durent deux heures. Donc, je vais commencer par appliquer ma base Max & More. Donc, c'est la base matifiante. Je l'aime bien parce qu'elle est épaisse comme ça. Et elle floute un tout petit peu les pores que j'ai ici. J'ai des gros pores ici. Donc là, je viens de faire des soins. J'ai fait un masque. Enfin, j'ai nettoyé mon visage. J'ai fait un masque. Et j'ai appliqué ma crème hydratante, ma crème contour des yeux. Et voilà, donc... Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Donc, je prends une éponge Max & More. Mon guet. Je vais tomber mon rond aussi. Et je prends le fond de teint Max & More, toujours le 127 Soft Beige. Je ne l'utilisais plus parce que j'avais... Enfin, je n'étais pas à ma teinte d'été. Et là, j'ai pris le soleil. Donc, il me reva. Et je suis trop contente. J'adore les fonds de teint de chez Action. Mais je dois attendre tout le temps ma teinte d'été pour pouvoir les utiliser. Sinon, c'est trop foncé pour moi. Et là, je suis grave contente. Parce que du coup, je peux les réutiliser. En plus, ils ont une bonne couvrance. Et... Et c'est pas mal, quoi. Pour le prix. Un euro, je crois. Non, pas un euro. Je pense que pour avoir une bonne grosse couvrance. Parce que du coup, il y a une bonne couvrance. Mais comme je viens de trifouiller à mes boutons. Je vais devoir mettre deux couches. Parce que sinon, ça ne couvrira jamais suffisamment pour... En fait, ça cache les rougeurs. Mais on les voit quand même en transparence. Et j'ai envie qu'on ne les voit plus. En fait, le truc, c'est que j'essaie d'être actif. Je vais essayer parce que je n'ai pas encore commenté. Du coup, ma vidéo était nulle. D'être actif sur YouTube et Instagram en même temps. Mais c'est compliqué. Il faudrait que quand je fasse une vidéo YouTube, je enchaîne avec la photo Instagram. Sauf que si on voit tous les boutons en transparence comme ça, franchement, ça me gêne. Et du coup, j'ai envie qu'on ne les voit pas. Donc, on va essayer de les couvrir mieux que ça. Je n'aurai pas dû les tricoter avant de faire une vidéo. Et ça, c'est complètement de ma faute. Mais bon. Je ne vais pas plus me retenir. Donc ensuite, je viens prendre mon anti-cerne. Donc, c'est aussi un anti-cerne Max & More. Au niveau de la teinte, c'est la 504 Light Send. Et je viens l'appliquer du coup au niveau de mes cernes. Donc, je sais qu'en ce moment, il y a un truc comme ça. Et ensuite, il y a des cheveux ici. Oh, mes cheveux, putain. Mais moi, je préfère me doser correctement. En mettre pas mal. Et puis, j'aime bien. Comme ça, je peux redescendre à ce niveau. Et étaler comme ça. Donc, voilà. J'ai mis sous les yeux, au niveau du nez et le milieu du front. Je viens prendre le côté qui est censé être plus fin, mais qui n'est pas trop fin non plus. Et j'estompe. Je vais en mettre sur mes yeux aussi. J'aurais dû vous montrer au début de la vidéo parce qu'on voyait fort mes pores. Et maintenant, on les voit beaucoup, beaucoup moins. J'aurais vraiment dû vous montrer. Je pense que je ferai une petite photo de quand je serai démaquillée. Après, c'est le fait que la base, elle comble un peu les pores. Et à force de rajouter le fond de teint et l'anti-cerne, ça les remplit. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en gros, c'est un peu ça. Et du coup, on les voit moins. Après, il faut vraiment bien se démaquiller parce que sinon, après, c'est les boutons assurés. Si vous vous démaquillez juste superficiellement ou vous démaquillez quand même. Mais si c'est juste un démaquillage superficiel, genre juste avec du coton ou quoi, c'est sûr que vous aurez des boutons après. Parce que les pores, elles vont rester bouchées. Mais si vous démaquillez super bien après, il n'y aura aucun problème. Moi, je me maquille toujours bien. Avec la brosse de chez Action, je vous ferai une vidéo sur mon démaquillage. Et vous verrez que franchement, c'est super bien démaquillé. Vous pouvez repasser un coton après et il n'y a rien. Je ne regarde plus rien. Et c'est super important si vous vous maquillez de bien, 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 bien. Vous démaquillez l'air. Et pas juste avec un coton en frottant parce que sinon, c'est sûr que vous allez avoir des boutons. Vous aurez les pores bouchées, ça ne va être pas beau. Et voilà. Bon, une fois que j'ai terminé ça, je vais venir poudrer. Et donc, je prends la poudre Mickey, c'est la Translucent 155. Donc, en gros, elle est transparente. Et je viens la poudrer avec un gros pinceau comme ceci. C'est le Bake Off de chez Beauty Bay. Donc, je poudre bien, surtout au niveau de mes cernes. Sans les cernes, ne pas m'en mettre dans l'œil, bien sûr. Je poudre bien aussi les ailes de mon nez, ma zone T. Mon front. Du coup, vous voyez, on va encore bien, mes boutons, mais bon. Je n'aurais pas dû le toucher. C'est de ma faute. Tant pis. Le pire, c'est que je le savais et je l'ai fait quand même. Donc, voilà, tant pis. Tant pis pour moi. Donc, voilà. Une fois qu'on a terminé la poudre, je vais passer au bronzer. Et je vais prendre le bronzer Hula chez Benefit que j'ai eu dans le calendrier de l'avant, qui est juste ici, de chez Glossybox. Et je viens l'appliquer avec mon pinceau biseauté du coup, il y est au lavage. Je vais prendre le pinceau biseauté de chez Action. C'est le F10. Il est légèrement biseauté comme ça et j'adore appliquer mon bronzer avec un pinceau biseauté. Je viens l'appliquer juste à ce niveau-là. Et si vous ne savez pas trop comment appliquer le bronzer, méthode du poisson. Et voilà, c'est ici. Ensuite, j'estompe direct. Je remonte un peu au niveau des pommettes. Comme ça, hop. Méthode du poisson et hop, c'est parti. Zou. Bon, ça va être tout dégoût avec les boutons, mais bon, tant pis. Je suis dégue. Je n'aurais pas dû toucher. En plus, on ne les voyait pas. Tant pis. Ensuite, je viens en appliquer au niveau des tempes. Donc, j'en applique juste ici. Et je viens estomper comme ça. Je redescends léger ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je redescends. Donc, j'avais pris le petit pinceau aux brosses à dents. Je l'appelle comme ça parce qu'il ressemble à des brosses à dents. Donc, c'est un petit pinceau comme ça. Je le mets dans mon bronzer. Voilà, je le tapote et je fais les arrêtes du côté de mon nez pour dire de me faire un léger contouring du nez. J'aime pas trop, trop mon nez. On va dire qu'il ne me dérange pas plus que ça. Mais j'aime bien le contourer pour qu'il soit un petit peu plus beau. Parce qu'en fait, je le trouve... En fait, j'ai un os ici qui me gêne. Et je le referai pas parce que franchement, je flippe des opérations. Mais quand on voit tous les chirurgies loupées, etc. Franchement, ça fait peur. Mais on va dire que du moment que je peux le contourer, je vais le contourer. Donc, voilà. Maintenant, je prends un pinceau comme ceci. Donc, c'est le Contour Queen de chez Beauty Bay toujours. En fait, la majorité de mes pinceaux viennent de chez Beauty Bay parce que pendant les soldes, j'en avais acheté tout plein. Et du coup, j'en ai beaucoup de chez Beauty Bay. Après, il y en a quelques-uns qui m'intéressent sur Amazon. Ils sont moins chers. Mais je ne sais pas au niveau de la qualité. Donc, je n'ai pas encore commandé. Mais si je commande, je ferai une vidéo où je teste les pinceaux Amazon. Je pense que ça peut m'intéresser. Ils ne sont pas très chers en plus. Donc, ça serait vraiment cool de faire une vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Genre de... Dites-moi en fait, quelle vidéo vous aimeriez voir ? Je vais vous prendre cette palette, cette vieille palette de chez Action. Franchement, je la trouve trop bien. Je l'ai savé en double. En fait, j'en ai donné à mes enfants pour qu'ils jouent à la poupée. Et j'ai gardé ceux que j'avais le moins utilisés. Et voilà. Donc, je vais prendre le pinceau Make Me Blush. Qui est un peu biseauté comme ça. Qui est trop beau. Non, il n'est pas biseauté lui. Donc, il ressemble à un petit pinceau boule comme ça. Et il est trop MIMS. Je vais prendre la teinte du milieu. Et je vais venir en mettre sur mes pommettes. Elle est légèrement irisée. Elle est trop mignonne. Franchement, j'adore. Légèrement sur le bout du nez. J'aime bien mettre le reste de mon pinceau sur le bout de mon nez. Ensuite, on va profiter. On va mettre l'highlight. Donc, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai estompé mon contouring du nez. C'était le contour Queen. Je vais prendre l'highlight qui est juste ici. Et je vais me faire l'highlight avec. Hop. Je me souviens de cette palette. Elle était trop bien au niveau des highlights. Des fois, je ne l'utilisais même pas. Mais je prenais juste l'highlight qu'il y avait dedans. Je le trouve tellement, tellement beau. Ils sont vraiment bien pigmentés, les highlights de ces palettes-là. Ils sont trop canons, genre. Magnifique. Et du coup, voilà. J'en mets sur le bout de mon nez. Et sur le bord de ma lèvre, mon arc de cupide. Et voilà. Donc, on a fini tout ça. Maintenant, on va faire les sourcils. C'est très basique chez moi. J'ai envie de tester les sourcils au savon. Mais je ne me suis pas encore lancée. J'ai un peu peur, on va dire, de ne pas réussir, de me foirer. Donc, au pire des cas, j'essaierai. Pareil, dans une vidéo, je pense, soit sur YouTube ou sur Insta. Je tenterai ma chance avec le savon. J'achèterai le savon qui est réputé, le savon PIRS, je crois qu'il s'appelle. Et on testera ça ensemble. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée là-dedans. J'ai peur de ne pas savoir le faire. Et du coup, je mets juste de la poudre, je remplis mes sourcils et je m'arrête là. Mais ouais, j'aimerais bien essayer. Après, je ne sais pas trop si ça m'irait. Parce qu'il faut voir, je n'ai pas trop l'habitude. Mais pourquoi pas tenter. On verra. Je pense que je vais en commander un. Et du coup, dites-moi également si ça vous intéresse qu'on teste ça ensemble. Et sur YouTube ou sur Insta, dites-moi. Dites-moi, j'attends vos coms pour savoir qu'est-ce que je fais. Je tente ou je ne tente pas. Ensuite, on va appliquer la base de chez Beauty Bay. C'est la base, hey, base numéro 2. C'est la teintée couleur peau. Elle est trop trop bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis de l'or. En fait, je me suis apprêtée à faire une forme géométrique sur ma paupière alors que je n'ai encore rien fait. C'était sur les yeux qu'il fallait que je la mette. Hop. Et ouais, cette base, elle est trop bien. Elle colle bien. Et du coup, elle permet bien au phare de s'accrocher. Avant, j'utilisais beaucoup les bases de chez Action. En fait, je me suis rendu compte que je ne les utilise plus trop parce que tout simplement, elles sèchent et elles ne laissent pas un petit fini collant. et ça ne permet pas au phare de s'accrocher correctement. Ce qui fait qu'une fois que la base, elle est sèche, que vous avez mis un peu de phare dessus ou quoi, il n'y a plus rien qui accroche dessus. Donc, je ne l'utilise plus trop. Mais par contre, celle-là, c'est ma révolution. C'est vraiment la base que maintenant j'utilise dans tous mes make-up, en fait. Donc, je l'étale. Des fois, je l'étale au Beauty Blender, des fois, je l'étale au pinceau. Du coup, on va utiliser la palette Mint Crush qui est juste ici. Je ne sais plus trop au niveau du prix. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est dans les alentours d'un euro. Je n'avais pas vu de prix parce qu'en fait, dans le rayon, il ne restait que quelques palettes et il n'y avait pas le prix. Donc, je n'ai pas regardé, mais j'ai pris parce que je sais généralement que chez Action, les petites palettes comme ça, c'est vraiment presque rien. Donc, on a une quantité de 1 g par phare et on a 9 phares. Ce qui fait que, bon, ça va pour le prix. Franchement, on est bien. Et du coup, il n'y a pas à préciser que c'est Cruelty Free. Donc, je ne crois pas que ce soit Cruelty Free. Donc, voilà. Et du coup, je ne crois pas qu'elle soit Cruelty Free puisqu'il n'y a pas le logo dessus. Et il n'avait pas non plus son packaging en carton. Donc, voilà. Et on va commencer cette vidéo. Je vais prendre mes petits pinceaux. Et on va y aller. Donc, je vais prendre celui-là qui est un peu biseauté. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et il s'appelle Best Angle. Et je vais l'utiliser pour faire le... Ici, là, dans mon cru de paupière. Voilà. Je vais prendre le marron qui est ici le top. Hop, 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 hop. Je le tapote et je viens faire mon creux de paupière avec. Donc, voilà. Donc, je vais profiter le jour où je l'estompe en même temps. J'aurais dû mettre du scotch. Ça aurait pu faire beau. Si j'avais mis du scotch... Je vais faire un petit truc comme ça. Ça aurait fait beau. Ça aurait fait quand même. Bon, tant pis. On fera pour la palette Pink. Donc, vous avez un petit spoil. Pour la palette Pink Crush, on fera avec un scotch pour faire un petit truc et tirer correctement. Ça va être mieux. Donc, ensuite, je vais garder le même pinceau puisque du coup, celui-là, c'est une couleur claire. Et franchement, je m'ai sali tout plein hier pour rien. Je vais prendre le marron qui est foncé ici. Et je vais prendre le marron pailleté. Je vais faire le creux avec. Et je vais venir l'étirer ici. Franchement, j'en ai même trop haut. Je suis dégoûtée. On a pinceau propre et je vais estomper. Je l'avais remonté trop haut. Il ne faut pas que ce soit trop haut. Je vais en mettre du marron clair. Il ne faut pas que ça remonte trop haut. Il faut que ça reste dans le creux de paupière. Donc, je reprends mon pinceau marron et je viens ici. Donc, on va faire une forme arrondie. Arrondie et étirée dans le creux de paupière. Ça peut dépasser en bas, mais pas en haut. Je ne veux pas que ce soit trop haut. Au niveau du marron foncé. Ça peut dépasser en dessous, parce qu'en dessous, on va nettoyer. Et voilà. Donc là, hop. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais nettoyé. Et je vais estomper le marron foncé avec le marron clair. Et je vais remettre un petit peu de marron foncé. Et je reviens estomper. Hop. Les contours. Pour que ce soit mignon. Pour l'instant, on en est ici. Et c'est là qu'on va mettre la couleur. Donc, je vais faire une forme... Je vais faire un petit rond. Ah, j'ai foutu mon nom dedans. Donc, je reprends ma A-Base de chez Beauty Bay. Cette fois-ci, j'en mets sur ma main. Et je vais prendre un pinceau plat. Comment dire ? Je n'aurais pas vu un gros pinceau plat, mais je n'ai que lui. Donc, c'est un comme ceci. Il est plat. Comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est le... O.G. O.G. Chaleur. Je ne sais pas comment. Shader. Shader. Ça, vous allez bien voir. Je ne sais pas. Donc, je viens le tremper dans ma base. J'en mets bien des deux côtés. Et je vais venir faire une petite forme en rondu. Si j'arrive à faire en rondu, bien sûr. Il faut que ça passe la forme de mon oeil. Mais ici, ça doit faire en rondu. Voilà. Et une fois que la forme, elle vous convient... Euh... Yo, mon pinceau... Tant pis, je vais prendre un autre. Je vais prendre... Non, pas du tout. Je vais faire la matière avec lui. Bon, je vais prendre un autre pinceau comme ça. Et je vais venir tapoter pour pas qu'il y ait trop de matière. Parce que sinon, je le coupe la dernière fois. Et ça va faire des cacas. Donc, je suis contente de ma forme. Et maintenant, je vais venir appliquer avec un pinceau plat. Donc, je vais d'abord prendre la couleur pailletée. Donc, celui-ci, c'est le BB206. Comme ça. Il est plat. Et bien fourni. Si vous avez un pinceau plat et peu fourni, ça marche aussi. Je vais venir suivre ma forme ici avec les paillettes. Et ensuite, je vais venir en prendre un autre. Celui-ci, c'est un pinceau Beautiful Box. Il est plat, vous voyez, moins fourni, mais on s'en fiche. Et je viens prendre le verre du milieu. Comme ceci. Et je viens faire le reste de ma paupière. Je n'en mets pas trop ici parce que je viens reprendre mon pinceau pailleté. Et je viens dégrader les deux ici, à cet endroit. Voilà. Et ensuite, je viens prendre le liquide eyeliner de chez Ilamasca, qui se présente comme ceci. Et je vais venir me faire un petit trait de liner. On verra comment le gérer. Bon, pour le liner, c'est presque le même. J'ai galéré. Je ne sais pas si ça s'est vu en caméra. J'ai carrément changé d'eyeliner parce que j'ai pris celui de Nocibe, qui a une mine un peu plus longue, un peu plus souple et un peu plus humide. Elle marque mieux. Et du coup, j'ai mieux réussi celui-ci que celui-ci. Et le Ilamasca, il a un fini un peu plus sec. Et du coup, je sens qu'il y a une matière sur mon oeil. Tandis que lui, je ne le sens pas du tout. Donc, le Ilamasca, je vais le donner. Je l'avais déjà donné à la base. Mais là, je suis sûre. Je me suis fait une pustache ici avec l'ongle. Et voilà. Donc, ensuite, je vais recourber mes cils. Donc, je prends mon recourbe-cil et je vais recourber mes cils. Ensuite, j'appliquerai un mascara que j'avais acheté chez Action. C'est le Rimmel Volume. Je ne sais plus quoi. Il est juste ici. Donc, c'est le Scandale Haze Reloaded. Donc, rien à voir avec le volume. Mais c'est un Rimmel quand même. Et c'est un Rimmel avec une très grosse brosse. Je ne sais plus si je l'ai déjà testée ou pas. Il ne me dit rien. Donc, je vais le tester. J'ai énormément de mascara. Et je ne sais plus qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce que je n'ai pas testé. Et ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas requis. Donc, franchement, je n'en ai plus aucune idée. Donc, voilà pour la recourbe d'ici. Et on va faire un but direct. Donc, voilà. Et c'est parti du coup avec la grosse brosse du mascara Rimmel. Du coup, je ne sais pas ce que ça va donner pour la tenue. Mais en tout cas, il attrape bien les cils. Bon, du coup, je vais essayer de rattraper le caca là. Donc, franchement, il ne garde pas la courbure du tout. Je n'ai déjà plus de courbure du tout. Mais il attrape bien les cils. Il est bien noir. Mais de toute façon, il va mettre des fossiles. Donc, pour la courbure, on s'en fiche. Du coup, au niveau des fossiles, on va appliquer les Ardell. Les Glamo de chez Ardell, du coup. Qui se présentent comme ça. Ils n'ont pas de grosses bandes noires. Et ils ont l'air d'être beaux. Donc, on va tester. Je n'ai pas de colle à fossiles. J'ai juste la colle à fossiles. Des fossiles de chez Action. Et en fait, je voulais les mettre. Mais quand on les touche, ça se voit grave. Ils sont fortes. Ils sont vraiment en plastique. Et je voudrais un truc plus naturel. Enfin, naturel. Les fossiles, ce n'est pas naturel. Mais je voudrais que le poil fasse plus naturel que ça. Donc, voilà. Donc, je vais essayer. Donc, je tord le packaging comme ça. Pour attraper les cils sans les abîmer. Ils sont vraiment trop beaux. Ils sont trop beaux. Regardez. Ils sont trop beaux. Ils sont super fins et tout. Ils sont trop bien. Bon. J'ai bien galéré à mettre les fossiles. Franchement, déjà de un, je n'ai plus l'habitude du tout. De deux. Je n'ai pas la pince exprès pour mettre les fossiles à colle. Et franchement, avec la pince épilée, c'était trop dur. Parce qu'en fait, ils sont fort fins. Et du coup, la pince, elle ne les attrapait pas trop bien. Donc, j'ai essayé de me débrouiller pour faire une photo Insta. Ce ne sera pas trop mal. En plus, j'ai un moment qui pleure. Du coup, c'est en train de couler l'homme. Du liner, c'est trop laid. Bref, je vais me dépêcher de finir pour pouvoir faire enfin ma photo Insta. Parce que sinon, ça va être une catastrophe. Et il faudra que je vois pour un logiciel de retouche. Pour cette petite goutte là. Trop pas belle. Mais bon, voilà. On va passer au rouge à lèvres. Donc, on va utiliser cette palette. Elle est vraiment trop belle. Enfin, cette palette, ce coffret qui est vraiment trop beau. Et on va appliquer, du coup, un nude qui tire dans le marron. Donc, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Donc, c'est le plus marron. Donc, c'est le 336 Muse. Et c'est parti. Je vais dépasser. Pour le dessus, je pense que c'est bon. Et la lèvre du bas, je n'ai pas... Et voilà pour le make-up de cette vidéo. Donc, voilà pour le make-up avec la palette Mint qui est juste trop belle. Et vous voyez qu'en utilisant une bonne base, on arrive à faire quelque chose d'assez sympathique. Ça marche aussi avec les bases qui sont... Et ça pigmente moins bien. Donc, essayez d'avoir une base... Comment dire ? Un peu collante, si je peux dire ça comme ça. Qui accroche bien les fards, le pigment. Et franchement, vous pouvez faire des trucs magnifiques. Pour le prix, c'est vraiment top. Elle n'est pas chère du tout. Pour même pas un d'euros. Moins de d'euros, c'est sûr. Donc, voilà pour les rouges à lèvres, ils sont bien crémeux. Ils sont censés être finis mat. Donc, j'ai un petit fini brillant. Mais... Je ne sais pas. Mais ça ne me dérange pas trop. Donc, voilà. Les rouges à lèvres, je les connais. Je les utilise depuis très 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 longtemps. Et ils sont très bien. Ils ont une bonne hydratation au niveau des lèvres. Et voilà, regardez. J'avais la lèvre super gercée tout à l'heure. On ne le voit même plus. Donc, franchement, ils sont trop bien. Le rouges à lèvres, crémeux, facile à appliquer. Et là, c'est censé être un fini mat. Mais il n'est pas trop trop mat. Je pense que vous le voyez. Mais personnellement, moi, je m'en fous. Au niveau de la palette, franchement, vous pouvez foncer. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à la prendre pour le prix. Elle vaut vachement le coup. Au niveau des fossiles, ils sont magnifiques. Je vais essayer de me procurer une pince à fossiles pour pouvoir mettre plus de fossiles dans mes vidéos. Je trouve que ça fait tellement un make-up beaucoup plus joli. Celui-là, je l'ai foiré. Il n'est plus collé. Mais en même temps, c'est peut-être que c'est de la... Mais c'est peut-être aussi de la faute de la colle action. Ou alors, moi, qu'il n'ai pas bien mis. Bref, dans tous les cas, je fais une photo. Et ensuite, je les enlève pour le temps que j'aurai. Le matériel adéquat pour mettre les fossiles. Et moi, je fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Likez si vous avez aimé la vidéo. Commentez pour me dire ce que vous avez pensé de ce make-up. Ce que vous pensez, ces palettes. Si il y a des nouvelles nouveautés que je n'ai pas encore trouvées. Et moi, je fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.